Test en avant-première de la nouvelle Drybox, celui test de l'imprimante 3D du moment, la Eiffel Sun Super Racer. Elle est au top. Super Slicer, un nouveau logiciel pour mieux imprimer des news à découvrir et le top modèle à imprimer et vos créations en fin d'épisode. Mesdames et messieurs, installez-vous bien et c'est parti pour ce nouvel épisode Actu 3D de la semaine. C'est parti ! Vous connaissez Cura, Prusa Slicer et Simplify 3D, trois logiciels de tranchage pour l'impression 3D. Ces derniers temps, beaucoup de makers utilisent Prusa car c'est globalement le soft le plus optimisé et avec pas mal d'options souvent absentes ou moins bien maîtrisées sur Cura. Récemment, un nouveau slicer fait pas mal parler de lui. Il s'appelle Super Slicer et c'est tout simplement un fork ou un dérivé de Prusa mais en mieux. Il est gratuit et il a l'avantage de reprendre toutes les dernières mises à jour de Prusa Slicer mais ajusté par la communauté pour le rendre accessible à plus d'imprimantes et avec des fonctionnalités très intéressantes, vous allez voir. Et une des nouveautés, c'est l'onglet calibration qui génère des fichiers 3D pour tester différents réglages avec des instructions et conseils en fonction des résultats pour optimiser sa qualité d'impression. Ça fait super plaisir d'avoir ça, ça évite d'aller chercher des fichiers sur différents sites. Ici, tout est centralisé, c'est top ! On a aussi un nouveau bouton qui permet d'envoyer directement en Wi-Fi. Personnellement, j'utilise mon Raspberry pour bénéficier d'Octoprint pour les timelapse que j'ai connecté à Super Slicer pour de la même manière lancer mes prints automatiquement. Donc ça marche super bien si un tuto vous intéresse sur l'ajout de Wi-Fi, sur vos imprimantes notamment, n'hésitez pas à me le mentionner en commentaire. Et pour Octoprint et les timelapse, il y a une vidéo tuto de A à Z prête sur la chaîne, n'hésitez pas à aller la voir. Les G-Codes sont maintenant représentés par une image. Il y a beaucoup plus de choix pour le remplissage et qu'on peut gérer manuellement aussi sur différentes parties. Voici les quelques fonctionnalités très intéressantes. Moi, je suis en train de tester tout ça. Je vous invite à faire de même en téléchargeant la dernière version stable du logiciel en description. N'oubliez pas que ça demande souvent plusieurs impressions test pour être opti sur les réglages, d'où le nouvel onglet calibration. Donc prenez votre temps et vous aurez de très bons prints. Allez, news plutôt chouette. J'ai eu l'occasion de tester en avant-première la nouvelle Dryer Box de Sunlu qui a pour but de chasser au maximum l'humidité des filaments qui sont restés un peu trop longtemps sur l'étagère. Quand on se retrouve avec beaucoup de stringing, bulles ou un manque cruel de qualité sur une imprimante qui fonctionne normalement bien, c'est souvent le filament qui est de mauvaise qualité ou qui a pris l'humidité. J'ai donc fait le test avec un filament qui est assez vieux, la marque Daily Fill qui font de très belles couleurs mais qui n'est malheureusement pas d'une très bonne qualité. On place la bobine dans la Dryer Box, on allume en faisant un double clic et on sélectionne le profil selon notre matériau et on est parti pour environ 6 heures de chauffe à 50 degrés pour du PLA. Sur ces deux premiers essais, avant et après chauffage avec exactement les mêmes réglages d'impression, il n'y a pas une différence de qualité notable mais je note quand même un léger mieux, notamment avec moins de cheveux d'ange, voilà même si ça reste très minime. J'ai donc fait un autre test avec une autre vieille bobine Daily Fill que j'ai laissée en plus 4 jours dehors en temps de pluie et franchement, aucune différence. Je suis déçu, je m'attendais vraiment à un réel mieux et notez au passage la qualité horrible de ce filament. Donc est-ce que le PLA prend l'humidité ? Peut-être, je pense que oui, mais est-ce que c'est suffisant pour nous gêner ? Je n'en suis pas sûr et est-ce que ce produit fonctionne réellement ? Peut-être, je pense que oui. Il faudrait faire plus de tests et notamment avec différents matériaux mais franchement, pour l'usage quotidien, même avec des bobines qui sont restées ouvertes 6 mois ici dans mon studio, franchement, pour moi, je n'en vois pas l'utilité. Franchement, je suis un peu triste, j'en ai deux, je voulais vous en offrir une. Donc si vous êtes intéressé, laissez-moi un commentaire. Je remercie tout de même Sunlune m'avoir envoyé leurs produits. Mais voilà, ce n'est pas pour moi. Les masques jetables ont été une nécessité pendant la pandémie Covid-19 mais aujourd'hui, pour pouvoir les recycler, c'est un défi écologique assez monumental qui a été largement ignoré au profit des préoccupations plus immédiates. Que sommes-nous censés faire exactement avec les centaines de milliards de masques qui sont utilisés une ou deux fois puis jetés ? Il faut savoir que le masque jetable bleu est composé en grande partie de polypropylène et non de papier comme la plupart d'entre nous le supposeraient. Donc une équipe à l'Université de Bristol en Angleterre travaille sur une solution pour faire de ces masques un filament imprimable pour les imprimantes 3D standards. Bien qu'il reste encore quelques réglages à faire, les résultats jusqu'à présent sont assez impressionnants d'autant plus que la technique pour le réaliser est à la portée du maker débrouillard, on va dire. La première étape est le retrait des sangles élastiques et de toute bande métallique et d'en faire une pile et de chauffer au fer à repasser. Cela fait fondre les masques et ça se transforme en une masse solide avec laquelle il est beaucoup plus simple de travailler. On passe ensuite ces masques au mixeur pour produire des granulés de polypropylène adaptés à l'extrusion qu'on vient injecter dans une extrudeuse fait maison et c'est comme ça qu'ils arrivent à obtenir le filament souhaité. Une très belle initiative, bravo à cette équipe en Angleterre. Mesdames et messieurs, nous voici dans le futur. Nous sommes à la pointe de la technologie aujourd'hui avec des imprimantes 3D à grande échelle et qui peuvent extruder des bâtiments complets et prêts à être occupés. Eh bien si je vous disais qu'en fait, on n'est pas tant dans le futur que ça parce que cette technologie en fait a déjà été inventée par un cher monsieur en 1930 qui a déposé son brevet donc en 1941. On a un bel aperçu de son invention qui consiste en une extrudeuse maintenue à contrepoids pour pivoter circulairement sur un mât central. Une super invention pour l'époque et d'ailleurs l'inventeur n'était pas du genre à se reposer sur ses lauriers car à la fin des années 40, il a apporté quelques améliorations à sa machine notamment pour incliner l'extrudeuse par rapport au mât permettant une structure en forme de ruche qui a quand même son charme je trouve donc bravo à lui, le pionnier de l'impression 3D dans le bâtiment. Alors c'est vrai que depuis environ 2 ans, on entend de plus en plus parler de maison réalisée par le procédé de fabrication additive mais c'est souvent dans une optique de réduire les coûts, de réduire la main d'oeuvre et notamment pour lutter contre la pauvreté dans les pays en difficulté, c'est ce qu'on a entendu récemment et je trouve ça incroyable. De l'autre côté du spectre maintenant aux Etats-Unis, l'idée de bâtir un quartier de maison individuelle haut de gamme va se concrétiser en 2022 plus précisément. Ça va se construire sur un terrain en Californie et le but, même si le ticket d'achat est d'environ 750 000 euros, est d'avoir des maisons entièrement éco-responsables où la fabrication est totalement customisée et contrôlée, ce qui permet de bâtir 50% plus vite qu'une maison classique. Un très beau projet en tout cas qui bénéficie beaucoup d'atouts et je vous pose la question, est-ce que ces fameuses lignes formées par les différentes couches lors de la dépose du béton deviendra le nouveau charme d'éco pour les maisons d'ici quelques années ? Moi, je vois bien la tendance arriver. On verra. Allez, cette semaine test de la Eiffel Sun Super Racer, une imprimante 3D qui a déjà trouvé preneur chez pas mal de monde car elle a la caractéristique d'imprimer beaucoup plus vite que ses concurrents et surtout sans perdre niveau qualité d'impression et j'avoue que j'ai été assez impressionné. Quelques mots sur les specs de l'imprimante, c'est une machine de type Delta, c'est-à-dire que la tête se déplace grâce à trois axes Y linéaires, contrairement aux trois axes standards pilotés en XYZ. Le volume d'impression est de 260 par 330 mm. On a un bel écran tactile de 3,5 pouces avec une interface qui répond extrêmement bien. Les bras parallèles sont en fibre de carbone structure entièrement métallique, tête d'impression avec double ventilation et hot-end Volcano et nivellement automatique. Voici globalement ce qu'il faut retenir niveau caractéristique. Le montage n'est pas si compliqué. Selon les personnes, ça prendra entre 20 minutes et une heure d'assemblage et niveau connectique aussi, c'est pas compliqué. Le petit manuel est bien explicite à ce niveau-là, pas de souci. Et ce que j'apprécie, c'est le petit tiroir qui permet notamment de ranger le capteur d'auto-nivellement quand on en a besoin. Et autres accessoires. Et pour en dire un mot sur l'imprimante déjà avant impression, c'est grand, voire très grand, avec la bobine en plus qui se positionne sur le dessus. Mais c'est en hauteur, donc ça a l'avantage de ne pas être encombrant. Mais il faut quand même prévoir un minimum d'espace. Voilà ce que je peux dire là-dessus. On sent que la structure est vraiment robuste, qu'on a de la qualité entre les mains. Ça, ça fait plaisir. Allez, parlons. Impression, mes premiers prints se sont très bien passés avec les profils de base sur Cura 4.12. Il y a un profil fin avec hauteur de couche à 0.12 mm et un normal à 0.2 mm. Mon premier Benchy, en utilisant le profil normal, est vraiment clean. Pas de défaut majeur, à part un petit manque de précision en bas de la courbe, mais qui peut être résolu assez facilement en réduisant la vitesse, car celui-ci a été imprimé par défaut en 40 minutes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais pour obtenir un résultat aussi propre en 40 minutes, pas beaucoup d'imprimantes en sont capables. Ça trace de ouf ! Pour vous donner un ordre d'idée, il faut normalement le double en temps d'impression pour obtenir cette qualité. Franchement, c'est trop bien. Donc, j'ai imprimé 2-3 trucs à droite à gauche pour mon atelier. Les résultats sont très bons, mais j'ai voulu savoir jusqu'où cette imprimante peut aller au niveau vitesse. Donc, j'ai fait pas mal de tests jusqu'à obtenir un profil hyper optimisé qui me sort le Benchy en 30 minutes. Je vous laisse les réglages que j'ai obtenus ici en vidéo, que j'ai sauvegardés dans un profil d'ailleurs Super Racer Mode. J'ai lancé cette figurine Star Wars finie en 3h11. C'est assez ouf de voir la pièce se réaliser aussi vite et le résultat est hyper clean. Évidemment, on perd en contraste sur certaines parties et en précision, mais normalement, il faut compter quand même au moins 6 heures pour obtenir un résultat quasi similaire. Pareil pour ce Pikachu qui a perdu malheureusement un pied quand j'ai enlevé les supports. 1h50 d'impression, résultat excellent. Et en fait, on peut voir que les détails deviennent de plus en plus lisses avec une telle vitesse. Donc, selon mon avis, on ne pourra pas atteindre le niveau qualité d'une Prusa. Ça reste très propre. Et là, je joue la carte de l'optimisation ultime. En termes de vitesse, si je veux un résultat plus net, j'ai juste à diminuer de 30% la vitesse et ça sera au top. La Tour Eiffel aussi, excellent avec mon profil Super Racer est terminée en 13h au lieu de plus d'une journée. Et c'est surtout pour vous donner une idée aussi de la hauteur d'impression max de l'imprimante. Donc, pour conclure, et après environ 70 heures d'utilisation sur cette Eiffel Sun Super Racer, franchement, elle est géniale. Oui, ça va super vite et oui, ça imprime très bien. L'auto-nivellement, j'en ai pas trop parlé, mais ça fonctionne au top. Le bed accroche bien sans non plus que ça soit de la super glue. Elle est robuste et l'utilisation est agréable. J'ai eu le filament d'ailleurs qui s'est cassé à un moment et l'impression l'a bien détectée. Elle est moyennement bruyante, c'est pas insupportable. Et le plateau circulaire me restreint quand même pour certains projets. C'est, on va dire, la contrepartie majeure des imprimantes Delta. On est moins confortable sur la taille d'impression, même si c'est déjà franchement assez grand. Ça, c'est mes contraintes personnelles. Voilà, donc m'ayant déjà bien amusé sur cette machine, je vous la recommande vraiment. C'est l'imprimante 3D, je pense, à acheter pour Noël. Voilà, sauf si vous voulez plus grand. Je vous laisse en plus un code promo en description. Donc, n'hésitez pas à passer par mon lien. Ça m'aide financièrement. Et je remercie Banggood, voilà, qui m'a envoyé l'imprimante. Merci à eux. On passe à notre top modèle de la semaine. Allez, cette semaine, plus qu'un top modèle, je vous propose de découvrir un artiste qui réalise beaucoup de mécanismes en impression 3D. C'est très enrichissant de regarder et d'imprimer ses créations. Vous en voyez quelques-unes en vidéo. C'est très souvent des jeux d'engrenage qui permettent de transmettre un mouvement de rotation en d'autres mouvements linéaires. Voilà, je vous laisse son Insta et sa chaîne YouTube. On a un beau mélange de créativité et d'ingénierie. Franchement, c'est pas mal du tout. Allez, on passe à notre rubrique. Les abonnés, vos créations, c'est parti. Je vous rappelle qu'à chaque épisode Actu3D, les sélectionnés de la semaine reçoivent une bobine de PLA fournie par filimprimante3d.fr. Je les remercie pour leur soutien. Je vous laisse également un lien de leur boutique en description. Et pour participer, il suffit d'ajouter le hashtag Actu3D sur vos postes Insta De cette manière, je peux vous repérer facilement. On commence avec Mathieu Pastan qui nous imprime un support de casque pour son bureau. Très simple et efficace avec ce type de serrage à visser. Moi, il faut vraiment que j'en imprime un. J'essaierai aussi de faire ma propre conception. Donc bravo à Mathieu. Continue comme ça, c'est chouette. Baxix nous imprime un très beau buste du célèbre Thanos. Alors, je ne sais pas trop si la tête est sculptée et le buste à moitié en impression 3D. Ça, il ressemble en tout cas du beau travail. Bravo à toi, tu mérites ta bobine. On continue avec Wild Macre qui réalise un très beau graffiti en impression 3D. Je n'avais encore jamais vu ce domaine artistique être imprimé. En tout cas, ça donne un look bien sympa. Et ça pourrait même servir, je ne sais pas, d'enceinte ou un autre truc du style. Franchement, bravo. C'est créatif, c'est beau. Nickel. Allez, on termine avec RC3 Geek, un constructeur d'avions RC. Merci d'avoir partagé sur Insta ta création. Il y a de belles modélisations. Et perso, je kiffe ton snow speeder. Ça doit être un régal de le voir voler. Je précise que RC3D Geek a une super chaîne YouTube qui traite le sujet. Voilà, donc n'hésitez pas à faire un tour sur sa chaîne et à vous abonner car il fait du super boulot. Voilà, mesdames et messieurs, cet épisode est terminé. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la suite. On se retrouve très bientôt. Ciao !